Le temps de Napoléon Bonaparte, c'est le temps des réformes, mais c'est aussi le temps des guerres. Il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Napoléon Bonaparte est un fils de la Révolution. Et pour les pays voisins, pour l'Angleterre, pour l'Autriche, eh bien, la Révolution est signe de danger, signe d'ennemis. On se souvient que la France avait déclaré la guerre à l'Autriche en 1792. Les Autrichiens ont peur parce que la Révolution pénètre dans leurs frontières. Et donc, les voisins, les pays voisins, voient Napoléon comme un ennemi. On continuait à le combattre et, en 1801-1802, il y a deux traités de paix qui sont signaient avec l'Autriche et l'Angleterre suite aux victoires de Napoléon consul. Mais cette paix est une paix très fragile. Et très rapidement, eh bien, une nouvelle coalition, un regroupement entre les Anglais, les Autrichiens, les Russes, se met en place. L'année qui est vraiment le redémarrage des guerres, c'est en 1805. En 1805, eh bien, la grande armée va partir en guerre contre cette coalition qui se forme contre nous. Il y a de très grandes batailles, comme la bataille d'Ulm en octobre 1805, qui est une victoire de Napoléon contre les Autrichiens. Napoléon, avec sa grande armée, est redoutable sur le continent. L'armée de Napoléon se déplace notamment avec une vitesse incroyable qui met tous ses ennemis en déroute. Mais sur les mers, c'est différent. Parce qu'il y a un pays qui est particulièrement doué sur les mers, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a une île, donc ils ont forcément une flotte très importante. Eh bien, les Anglais sont redoutables, eux, pour le coup, sur les mers. Alors, le lendemain de la victoire d'Ulm, c'est une grande défaite pour les Français au sud de l'Espagne. Est-ce que vous êtes capable de me dire le nom de cette défaite française face aux Anglais ? Il s'agit évidemment de la défaite de Trafalgar, avec l'amiral Nelson, qui, eh bien, qui terrasse la flotte française. Austeritz. Austeritz, c'est pour le coup une très grande victoire contre les Autrichiens. Cette victoire est particulièrement symbolique pour Napoléon. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi cette victoire est symbolique ? Et pour répondre à cette question, il faut se souvenir de la date de la victoire d'Austerlis. La victoire d'Austerlis est remportée le 2 décembre 1805. Et le 2 décembre, c'est la date anniversaire du sacre de Napoléon Ier. Donc, pour Napoléon, un an après son sacre, remporter une si glorieuse victoire, c'est vraiment un signe de sa supériorité et de sa gloire. Les Russes et les Prussiens continuent aussi de se battre contre Napoléon. Mais après les batailles de Hyéna, Hélo, Friedland, eh bien, même s'ils sont assez meurtrières, même pour les troupes napoléoniennes, mais Napoléon est victorieux. Et ils vont donc s'empresser de signer des traités de paix. Seule l'Angleterre demeure rivale de la France. Alors, question. En novembre 1806, Napoléon Bonaparte, qui a bien compris qu'il n'allait pas pouvoir envahir l'Angleterre, puisque la flotte anglaise est trop puissante, Napoléon Ier va développer une nouvelle tactique. Quelle tactique va-t-il mettre en place pour affaiblir l'Angleterre ? Napoléon Ier met en place ce qu'on appelle le blocus continental, cette frontière qui entoure le continent et qui interdit le commerce avec l'Angleterre. Si l'Angleterre ne peut plus faire son commerce, eh bien, elle perd de l'argent, elle s'affaiblit, et donc Napoléon espère par là étouffer un peu l'Angleterre pour l'empêcher de se développer et même plutôt pour la faire diminuer. Évidemment, ceci ne marche que si tous les pays jouent le jeu. Alors, évidemment, les pays qui ont été défaits par Napoléon, pour l'instant, obéissent, parce qu'ils ont peur des représailles, ils vont se faire avoir, ils vont se faire gronder, si jamais ils refusent de faire ce blocus. Mais certains pays, eh bien, restent alliés à l'Angleterre. Vous avez le Portugal, principalement, qui refuse, eh bien, de faire le blocus continental et qui continue son commerce avec l'Angleterre. Napoléon s'en va donc avec son armée et traverse l'Espagne pour aller, eh bien, brûler Lisbonne, la capitale du Portugal. L'Espagne est pour le moment un allié de la France. L'Espagne n'a pas véritablement envie de s'opposer à Napoléon. L'Espagne vit à ce moment-là beaucoup de troubles à l'intérieur de son pays. Et du coup, Napoléon, très généreusement, va leur proposer, eh bien, d'être un médiateur, de les aider à régler leurs petits problèmes. Sauf que Napoléon Ier, au lieu de les aider, va leur tendre un piège. Et Napoléon, eh bien, les attire loin du trône et met à la place, ah, qui ça ? Qui ? Napoléon Bonaparte met-il sur le trône d'Espagne. C'est son frère Joseph qu'il met, Joseph Bonaparte, qu'il met sur le trône d'Espagne. Et là, se produit quelque chose qu'il n'avait certainement pas anticipé. Les Espagnols sont furieux de cette traîtrise, tout simplement. Napoléon qui les a trompés et qui a mis un étranger sur leur trône. Et les Espagnols vont se lancer dans une guerre d'emple de scades qui ne va jamais véritablement se terminer. Napoléon va devoir envahir l'Espagne, va devoir écraser tout sur son poissage pour pouvoir mettre son frère sur le trône. Mais cette campagne d'Espagne était probablement une des premières erreurs de Napoléon car elle va fragiliser tout son empire. Les Espagnols ne vont jamais cesser cette guerre d'embuscade et cela va redonner de l'espoir à tous les amis de Napoléon Ier qui n'attendent qu'une seule chose pour pouvoir se retourner contre lui. C'est d'ailleurs ce que fait l'Autriche très vite. Quand elle voit cette rébellion espagnole, elle remet son armée en route. Alors Napoléon va repartir en guerre contre les Autrichiens et va les écraser à Pagram, etc. Mais ça commence déjà à affaiblir. Mais si l'Espagne est le premier pays à commencer à affaiblir l'empire de Napoléon, le pays qui va véritablement ébranler cet empire, c'est la Russie. En 1812 va commencer la campagne de Russie. Sur le trône de la Russie, vous avez le tsar Alexandre Ier qui avait manifesté une grande amitié pour Napoléon Ier après sa défaite notamment à Friedland. Mais il n'attend qu'une seule excuse pour se retourner contre lui. Parce que Napoléon Ier ne défend pas véritablement les intérêts du tsar. Et il prend plein de décisions à part qui fâchent beaucoup Alexandre Ier. Dès la première excuse trouvée, Alexandre Ier lance un ultimatum à Napoléon Ier. Un ultimatum, on se souvient que c'est une menace. Si tu ne fais pas ça, si tu ne retires pas tes troupes de là, moi je vais t'attaquer. Ultimatum, s'il n'y a pas ça, attention, avant telle date, moi je vais faire ça. Un avertissement. Évidemment, Napoléon Ier n'est pas ducile à se laisser intimider par le tsar de Russie. Il prend donc la plus grande armée jamais réunie, l'armée des 20 nations. Et il part, même s'il sait qu'il est un peu fragilisé, mais il part en campagne en Russie. Alexandre Ier a eu suffisamment de temps pour observer Napoléon. Il sait très bien la supériorité de Napoléon Ier sur les champs de bataille. Alors que va-t-il faire ? Il va se dérober. Il va à chaque fois refuser la bataille, reculer, pour que les armées de Napoléon s'avancent plus profondément dans la Russie. On se souvient que les armées de Napoléon vont très vite. Mais pourquoi les armées de Napoléon vont aussi vite ? Ils vont aussi vite parce qu'ils voyagent avec peu de matériel. On se ravitaille en chemin. Mais si vous devez avancer, 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 il y a un moment où vous n'avez plus de quoi vous ravitailler et du coup vous commencez à grogner, à râler un petit peu parce que vos forces s'aménuisent. Napoléon Ier pénètre dans Moussrou, une ville déserte, qui est ravagée par un incendie. Parce que la technique des Russes, c'est de tout écraser, tout raser sur leur passage pour que justement les Français ne puissent pas se ravitailler. Après la prise de Moscou, les troupes françaises doivent repartir en France. Les forces s'amenuisent, il n'y a plus vraiment de quoi se ravitailler. En plus, il y avait des troubles en France. On se souvient du général Malais qui avait fait croire à la mort de Napoléon et qui avait pris le pouvoir pendant une journée. Donc vraiment, il est temps de repartir. Sur le chemin du retour, il y a le passage d'un fleuve. Et ce passage va donner lieu à une bataille. Alors, question, est-ce que vous vous souvenez du nom de ce fleuve que les armées françaises doivent traverser ? Il s'agit du fleuve de la Bérésina. La bataille du coup de la Bérésina, c'est cette victoire française. Alors, victoire parce que l'armée française est victorieuse, mais au prix de tellement de pertes humaines que c'est presque autant une victoire russe qu'une victoire française. On pourrait presque dire que c'est d'ailleurs surtout une victoire russe parce qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment la chute libre pour Napoléon Ier, pour l'armée française. D'ailleurs, je ne sais pas si vos parents vous ont expliqué, mais Bérésina, c'est une expression dans la langue française maintenant. La bataille de la Bérésina était tellement catastrophique qu'aujourd'hui, on dit, ouh là là, quand quelque chose va très très mal, quand c'est la catastrophe, quand tout part en miettes, on dit, ouh là là, c'est la Bérésina. Mais l'année de la fin de Napoléon, c'est évidemment 1814. En 1814, une nouvelle coalition se montre contre Napoléon et se lance dans ce qu'on appelle la campagne de France. Les alliés parviennent même à pénétrer, à marcher sur Paris. Napoléon Ier est donc obligé de se rendre et il abdique question d'où, c'est-à-dire le nom de la ville ou du château, d'où Napoléon abdique-t-il ? Où Napoléon est-il, lorsqu'il fait ses adieux, lorsqu'il abdique de son titre d'empereur ? Il est au château de Fontainebleau, c'est au château de Fontainebleau qu'il abdique et qu'il fait ses adieux à son armée. Question suivante, Où Napoléon Ier est-il exilé ? Il est exilé sur l'île d'Elbe. Alors, les alliés ayant peur de Napoléon lui donnent quand même un titre de consolation. Il est roi de l'île d'Elbe. Et vous savez que ceci ne va pas exactement suffire à Napoléon et dès son arrivée, il va réfléchir à son retour. Son retour, on le connaît. Il s'agit évidemment de la période des 100 jours. 100 jours au cours duquel Napoléon va chasser celui que les alliés avaient mis sur le trône de France. Le comte de Provence, le frère du roi Louis XVI, qui est un bourbon, donc c'est la restauration. Restauration, ça veut dire le retour de la monarchie, le retour d'un roi en France. Eh bien, Napoléon va chasser Louis XVIII pendant 100 jours avant qu'il soit à nouveau défait lors d'eux. Quelle bataille décisive ? Quelle bataille a lieu le 18 juin 1815 et qui met véritablement un terme à tous les espoirs de Napoléon ? Il s'agit de la défaite de Waterloo. Alors, chose que j'ai toujours trouvée très très amusante, petite anecdote géographique. Lorsque vous allez à Paris, notamment dans le nord-ouest de Paris, vous avez des grandes avenues. Vous avez l'avenue de Jéna, Hélon. Vous avez aussi à l'est la gare d'Osterlitz. Vous avez la route de Wagram. Donc, vous avez tous ces noms de victoire de Napoléon Ier. Mais si vous allez à Londres, si vous allez un jour à Londres, vous n'allez pas trouver la gare d'Osterlitz. Vous allez trouver la gare de Waterloo. Si vous allez sur une place, vous n'allez pas trouver l'avenue de la grande armée. Non, non, vous allez trouver la place Trafalgar. Donc, ce qui fait les défaites des uns fait les victoires des autres. Donc, si un jour vous allez à Londres, ayez une petite pensée pour Napoléon, si jamais vous prenez le train dans la gare de Waterloo, ou si vous allez à Trafalgar Square. Dernière question pour cette vidéo de révision. Où Napoléon est-il exilé ? Et où mourra-t-il en 1821 ? Sur l'île de Sainte-Hélène, au large de l'Afrique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous remémorer un petit peu le règne de Napoléon Ier. N'hésitez pas à reprendre vos leçons pour vous assurer que vous maîtrisez tous ces éléments importants de l'histoire de France.